et bien salut tout le monde c'est koruxo j'espère que vous allez bien écoutez moi ça va super comme d'habitude alors aujourd'hui on se retrouve sur gta 5 online les amis et on va aller acheter et customiser la nouvelle voiture qui est arrivé ce matin c'est à dire la grottis gt 500 les amis donc c'est une sportive classique on va dire des années 60 je dirais bien que c'est une ancienne ferrari puisque c'est une grottis donc c'est forcément une ferrari après je suis pas vraiment calé dans les dans les voitures anciennes comme ça donc je dirais peut-être une je suis pas peut-être une ferrari 250 gto je ne sais pas du tout mais je pense pas que ça soit la 250 gto puisque je crois qu'elle est déjà présente dans gta 5 et c'est la stirling la grottis stirling et donc voilà donc on peut voir qu'elle a un volant tout en bois un intérieur plutôt sympathique et puis on va tout de suite lire la description du véhicule donc il coûte 785 mille dollars je crois que j'avais pas dit et puis voilà donc si vous cherchez un véhicule qui fait passer la fonctionnalité avant la forme vous êtes dans la mauvaise boutique bien sûr rien ne vous empêche de conduire la gt 500 d'un point à un point b d'un point à un point b pardon en ligne droite mais en chemin vous allez pouvoir vous allez pour vous allez vouloir pardon j'ai du mal à lire je suis très loin de ma télé vous allez vouloir faire des détours en passant par toutes les autres lettres de l'alphabet jusqu'à ce que votre parcours forme une insulte en italien vous n'avez plus qu'à allumer une cigarette prendre la pause admirer à quel point cette voiture vous rend terriblement séduisant et profiter du voyage voilà voilà ce qu'ils nous disent sur cette voiture les amis et puis voilà donc un nouveau mode rivalité passe d'armes aériennes ah ouais un nouveau mode rivalité les gars passe d'armes alors passe d'armes on avait déjà c'était quand on devait tuer des des mecs en fait en équipe et en fait à chaque fois qu'on tue une personne ont changé d'armes je crois et là si c'est aérienne ça se trouve on va changer d'avion à chaque fois ça va être énorme si c'est ça ça va être énorme en tout cas si c'est ça je ferai une vidéo dessus parce que je pense que ça peut être un mode rivalité assez intéressant je pense que si on va tuer enfin quand on va tuer des mecs en avion on va changer d'avion à chaque fois et je pense que ça peut être assez intéressant voilà maintenant roxar ils ont plus trop d'idées pour les modes rivalité du coup ils prennent des modes rivalité qui existent déjà et les modifier un petit peu c'est un peu ce qu'ils avaient fait avec bah tueur en série et après ils ont nous ont fait tueur en série avec un sa tueur juste pour changer et puis voilà donc roxar à mon avis donc plus trop d'imagination pour les pour les modes rivalité et puis voilà les gars donc voilà quoi ressemble la nouvelle voiture on va voir l'intérieur donc un intérieur assez rustique avec du bois sur les portières enfin dans les portières sur le volant et sur les cadrans on va aller au losantos custom avec les DR et je sais qu'il ya des motifs pour ce véhicule c'est pour ça que j'achète puisque c'est vrai qu'au niveau de la forme elle est pas terrible je l'achète parce que voilà ça me fait faire une vidéo même si je sais que c'est pas un véhicule que je vais forcément utiliser plus qu'un autre mais voilà le véhicule de la semaine dernière c'était la viseris et c'est pas un véhicule qui m'a intéressé donc j'avais pas acheté comme vous avez pu le voir mais c'est vrai que maintenant les vidéos sur gta elles se font rares sur ma chaîne tout simplement puisque j'ai pas d'inspiration c'est pour ça que j'essaie de faire des lives le plus souvent possible dès que j'ai le temps un petit live puis ça me fait plaisir ça me fait parler avec vous et tout ça on discute et puis voilà les gars donc si vous êtes un abonné qui regarde mes vidéos mais pas mes lives sachez que vous êtes le bienvenu et puis voilà les gars donc on va continuer la vidéo donc blindage à 100% les freins à fond pare-chocs avant alors on a pare-chocs de course et avec autocollant donc là en fait ça nous rajoute des petits phares sur la calandre avec du scotch en fait donc le scotch il sert à quoi il sert vu que c'est une voiture un peu de course il sert à pas pour pas que les phares ils éclatent en fait et qui est du vert partout tout simplement moteur à fond échappement alors recalibre ou classique à donc là il est sur les côtés mais franchement les deux échappements centré comme ça l'arrière je trouve ça stylé donc je vais mettre cela à explosif non capot on a ajouté des petits trucs et capot de compétition en règle je vois pas ce que ça fait ça met des petits trucs voilà si ça rajoute des petits trucs sur le capot je sais pas ce que c'est exactement éclairage franchement vu que c'est une vieille voiture j'ai pas envie de mettre les phares et non j'aime bien rester dans le dans l'ancien alors on a un motif grottis donc là on a des bandes blanches on les voit pas très bien parce que la voiture est blanche mais il ya des bandes blanches et un numéro 12 un motif italie avec le numéro 23 des petits écussons grottis et des bandes vert blanc rouge on a des bandes sur le côté qu'on voit pas beaucoup en fait c'est quoi je vais mettre une de la voiture d'une autre couleur par exemple rouge puisque là bah c'est clairement pas possible d'ailleurs je vois qu'il ya une couleur principale mais même pas de couleur secondaire on va mettre du rouge torino et maintenant on va voir les motifs plus facilement alors c'est tous plus ou moins les mêmes un des bandes à tiens un truc français voilà c'est toujours plus ou moins les mêmes un numéro sur un rond blanc et des bandes qui traverse la voiture donc c'est un petit peu dommage les motifs se ressemblent tous beaucoup mais je dois dire que ça fait stylé moi j'aime bien les deux là avec le le truc français en fait c'est assez léger quand même un les motifs c'est quand même assez léger celui-là est sympa aussi celui-là il va bien mais pas sur une voiture rouge franchement là les motifs ils se ressemblent tellement tous que je vais avoir du mal à me décider je pense donc si j'ai du mal à choisir je suis vraiment désolé en tout cas les premiers sont trop simples pour moi c'est dommage qu'on peut pas choisir le numéro qu'on veut ça serait terrible moi pour moi j'hésiterais entre les deux là et je pense que je vais prendre celui là avec le numéro 21 avec des bandes bleu blanc rouge pour faire la france c'est dommage c'est une ferrari donc et donc c'est tout ce qu'on peut faire sur cette voiture et pas d'aileron pas de pare-chocs pas de pas d'autres customisation ce qui est un petit peu dommage je mette ma plaque personnalisée à ma peinture du coup bas emblème de crew non il n'y a pas de couleur secondaire c'est vraiment que la principale la suspension mal à rabaisser la transmission va mettre à fond turbo à fond alors les roues je vais aller dans les leurs aider ouais ça c'est vraiment des vieilles roues comme il y avait sur les anciennes ferrari je vais mettre celle ci hop je vais les mettre rouge elle est pas mal quand même ah ouais mais non du coup là je vais pas mettre les custom parce que ça fait un truc tout blanc hop mais les pneus on va mettre on va laisser comme ça de toute façon comme j'ai dit c'est pas une voiture que qui va beaucoup me servir je pense c'était plus pour faire la vidéo quoi et puis voilà mais j'aime bien parce que c'est une voiture avec des motifs s'il n'y avait pas eu de motifs pour cette voiture je l'aurais pas acheté je vous le dis clairement moi ce qui m'intéresse le plus quand j'achète une voiture c'est s'il y a des motifs et maintenant sur GTA dès qu'il y a une voiture qui sort il y a presque toujours des motifs donc la prochaine voiture qui va arriver c'est soit la Kamacho donc un pick up ou alors soit la Revolter donc dans tous les cas je vais pas les acheter puisque le Kamacho c'est un pick up qui m'intéresse pas trop je suis pas sûr de l'acheter vraiment pas sûr et puis la Revolter je vais pas me l'acheter puisque c'est pas une voiture intéressante je trouve mais par contre les deux prochaines P-Fister qui vont arriver c'est à dire la P-Fister Néon et la P-Fister Comet SR là les deux là je vais me les acheter c'est sûr il y a aussi une Karin qui va arriver la Karin 190Z je crois un truc comme ça qui a l'air pas mal et puis voilà donc je crois que c'est tout et voilà c'est à peu près les prochaines voitures qui vont arriver sur le jeu et donc voilà les gars donc dites moi ce que vous pensez de cette voiture franchement je la trouve stylée les motifs sont plutôt sympas c'est juste dommage qu'on peut pas beaucoup la customiser j'ai changé juste les phares à l'avant et le capot sinon j'ai pas pu changer les pare-chocs j'ai pas pu mettre un aileron pas de bas de caisse franchement on peut presque rien faire dessus c'est quand même dommage mais ça reste quand même une belle voiture et de toute façon les voitures qui nous ont sorti dans ce DLC là par exemple la Sarvestra qui est juste là et la Sentinelle classique qui sont juste là elles sont pas terribles non plus là ces trois voitures bon je les ai quand même acheté mais elles vont pas rester là éternellement quoi que la Sentinelle classique je l'aime bien mais je suis sûr que la Sarvestra dans quelques mois je l'aurai déjà pu puisque s'ils nous sortent des gros DLC avec plein de voitures qui vont m'intéresser je suis obligé d'en vendre pour en acheter d'autres et puis faire de la place dans les garages surtout et puis voilà les gars donc j'espère que la vidéo vous aura plu si c'est le cas n'oubliez pas de la liker de la commenter et de la partager les gars ça ferait vraiment super plaisir abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas encore déjà fait et moi je vais vous laisser sur ces images je vous souhaite tous bon game à la prochaine et tchou tout le monde peace Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz